Le Centre des métiers innovants, écologiques, pour la promotion des objectifs de développement durable et solidaire, a pour objectif de mettre en place un centre qui voudrait faire la promotion des 17 objectifs de développement durable en créant un centre qui développe des métiers innovants, qui en une dizaine de points, faire la promotion des 17 ODD en quelques 10 points, qui permettront, dans un contexte caractérisé par le sous-emploi, par la récession économique, par la misère, par la pauvreté, et par une crise sociale multiforme, réduire la pauvreté, réduire la misère, créer les emplois et surtout réduire l'immigration clandestine. Ces quelques 10 points sont l'habitat durable, les énergies renouvelables, l'assainissement de l'eau, l'assainissement de l'environnement, l'agriculture et l'élevage biologique, le tourisme et l'écotourisme, la biodiversité et la biodiversité emblématique, la médiation, la culture entrepreneuriale. Voilà déployé les points sur lesquels nous voulons arcer les métiers innovants pour développer la promotion de l'atteinte des objectifs de développement durable dans notre contexte. Et en termes d'objectifs spécifiques, il s'agit de former les jeunes et les adultes, bien sûr, à l'acquisition des compétences et des capacités dans la construction de l'habitat durable et écologique. Il s'agit de pouvoir former les jeunes dans la construction dans la fabrication de briques cuites, des briques stabilisées et des briques autobloquantes pour la construction d'un habitat durable, d'un habitat décent, mais aussi d'un habitat qui aurait un coût réduit. Il s'agit également de pouvoir mettre de l'eau potable à la portée des populations à travers les puits améliorés et ou les forages. Il s'agit d'assainir l'environnement à travers le traitement des ordures ménagées, mais aussi la protection de l'environnement à travers la plantation des arbres. Il s'agit d'améliorer le mode de nutrition des populations à nourrir avec des produits qui ne seraient pas des OGM, mais qui seraient des produits naturels avec un engrais biologique comme le compost ou comme essentiellement les ordures ménagères qui seront fermentées. Il s'agit également de pouvoir exploiter les richesses de l'environnement dans ce que nous appelons le tourisme, mais également l'écotourisme, c'est-à-dire exploiter la culture du terroir pour pouvoir attirer les étrangers qui viendront admirer la richesse culturelle du milieu dans le cadre de l'Ouest Cameroun particulièrement. Nous avons les danses, nous avons les manifestations culturelles qui sont assez riches et nous savons qu'il y a une période, la période de saison sèche qui permet que ces cérémonies, qu'il s'agisse des cérémonies des funérailles, qu'il s'agit des cérémonies des rites des jumeaux, qu'il s'agit des cérémonies de commémoration des décès des ancêtres, qu'il s'agit des festivals des groupements villageois, ces cérémonies sont organisées et drainent des foules des villes qui viennent les admirer. Il s'agit donc de tous ces événements qui sont organisés et il y a des danses qui permettent au peuple de renouer avec leurs ancêtres qui ont des côtés très mystiques, mystico-religieux d'ailleurs, qui permettent de renouer avec les ancêtres, de renouer avec la culture ancestrale et voilà donc les grandes lignes de ce projet que nous voulons innovant qui va permettre aux jeunes aux jeunes de pouvoir avoir de l'emploi de l'emploi de l'emploi remunérés. Il s'agit donc de ce centre que nous voulons créer pour permettre aux jeunes de pouvoir réinvestir leurs connaissances dans leur milieu de vie pour pouvoir améliorer à la fois leur cadre de vie pour le rendre plus décent, améliorer leur niveau de vie, améliorer la santé, leur propre santé, la santé des populations qui sont autour d'eux. Donc la pertinence du projet se justifie par un contexte de stress qui ne permet pas aux jeunes de se sentir à l'aise mais qui voudrait seulement faire croire que c'est ailleurs qu'on peut se sentir mieux à l'aise alors que les richesses multiformes du pays permettent bien que si les ressources sont disponibles les jeunes peuvent bien s'en sortir dans le pays. Le projet que nous appelons le centre des métiers innovants et écologiques pour la promotion des objectifs de développement durable et solidaire. Mais aussi il y a un aspect que nous voulons mettre en RZ c'est celui qui tient à ce que les aspects comme la médiation comme la solidarité comme le dialogue inter intra et inter communautaire doit également être développé parce que les crises multiformes que nous vivons dans notre société aujourd'hui sont dues au fait qu'il y a un déficit de dialogue dans les différentes instances de notre société. Nous pensons que si cet aspect est également développé avec des entrepreneurs de dialogue des entrepreneurs de médiation tôt ou tard il n'y aura plus ce genre de difficulté à pouvoir mettre les différents compartiments de la société en communication pour que des solutions durables puissent être trouvées à des problèmes qui entraînent des morts et des morts et des morts alors qu'il s'agit des problèmes assez faciles à résoudre. Donc il s'agit d'un problème global qui concerne à la fois des aspects économiques des aspects humains mais aussi des aspects sociaux qui peuvent booster s'ils sont pris en compte globalement qui peuvent booster le développement global de la société. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501